Bonjour à tous, bienvenue dans ma carrière manager avec le club de Ouskal, en mode création de club. Donc je vais revenir un petit peu en arrière sur l'épisode juste avant. Comme vous pouvez voir dans le calendrier, nous avons gagné la finale du tournoi d'avant-saison contre les Girondins de Bordeaux, nous avons pris notre revanche par rapport à la phase de groupe puisque nous avons été battus par le plus petit écart par cette équipe de Bordeaux par un but à zéro et en finale nous leur avons infligé une correction puisque nous remportons la finale contre eux par 5 buts à 1 vu que, enfin 5 buts à 1 ou 1 à 5 puisque c'était Bordeaux qui nous recevait. Donc dans cet épisode nous aurons le match, notre premier match en Ligue 2 contre Nancy Norraine, une Ligue 2 que je ne connais pas beaucoup. Je connais plus la Ligue 1, mais bon la Ligue 2, je n'ai jamais regardé un petit peu le championnat, comment ça se déroulait. Donc nous allons jouer cette rencontre à domicile devant notre public et dans notre nouveau stade contre Nancy Norraine en ouverture de championnat. Comme vous pouvez voir au niveau transfert, je reviens un petit peu sur les transferts que nous avons fait, nous n'avons fait que des jeunes pépites. La dernière acquisition, c'est Alassane Youssouf, qui est arrivé du FC Antwerpen, un club qui joue en JPL Air Pro League. Et comme vous pouvez voir, il est MC, mais il est nettement plus fort en MDC. Donc comme j'en voulais un pour dire d'avoir une doublure, nous l'avons acquis pour la modique somme de 4,3 millions avec Etienne Baron en échange. Donc vous voyez, nous avons fait Moukoko Raskin, que je connais très bien son papa puisque j'ai joué avec lui. Dardé, Dardé, Bula, Bas, Pedro, Géo Pedro, Tineman, Doku, ça c'est un des plus gros transferts et puis je ne regrette pas de l'avoir fait. Arojo, Emelanzar qui est le plus gros transfert, 15 millions, que je ne regrette pas du tout non plus. Matasso, Dimion, France, Truffier, Bela Kotschap, Quentin Merlin, Neman Collins, Martin Van de Voort, Malik Tchou, Morten Fredrup, Hugo Siquet et Etienne Green qui vient de Saint-Etienne, le gardien titulaire pour 13 millions. Donc il y a 4 joueurs qui sont plus de 10 millions, mais je ne regrette pas de les avoir fait. Nous avons une équipe très jeune, nous verrons bien ce qu'on peut. Excusez-moi. Il y a quelques équipes qui joueront le titre également. Nous avons certainement, sans problème, le Toulouse Football Club. Valenciennes, certainement pas. Nous aurons peut-être l'ESC Paris et les autres, peut-être la JO Serre, peut-être. Mais bon, on nous verra bien. Donc on avance dans la saison. Vers notre premier match de championnat. Ok. Voilà. Continuons. Donc je simule les entraînements. Et comme je dis, et je le répète, je ne joue pas les entraînements qui sont sur ce site, sur ce jeu. Je veux que les joueurs progressent progressivement, petit à petit. Je suis en train de regarder tous les joueurs que j'ai mis. Ah oui. Voilà. 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 J'espère que vous allez bien, c'est cher quand même, oh la 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 la, 14 millions, tchic tchac. Ok, continuons là c'est la progression. Ah ben nom du dieu, excusez moi encore. Le seul transfert que je ferai peut-être encore, c'est un tout jeune de faire progresser. De toute façon on est toujours ouvert pour les transferts. Voilà. Voilà. Celui-ci m'intéresse, ça c'est sûr. Je vais l'approcher pour un prêt. Nous allons essayer de l'avoir en prêt pendant deux ans avec une option d'achat. Je dis bien, essayez. Ah non. C'est bon. 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 est-ce qu'il est déjà arrivé chez nous ça je ne sais pas parce que je ne connais pas spécialement les carrières je ne crois pas je crois qu'on doit encore attendre un petit peu voir s'il est d'accord ouais c'est ça allez nous avançons dans la saison donc nous allons rencontrer à et les rejeter ah ben c'est pas un problème nous allons négocier avec toulouse il le veut pour 920 000 nous allons essayer d'avoir un million je dis bien un million pas plus si ça ne va pas nous accepterons leur offre leur première offre faut toujours essayer de tenter le diable surtout aux négociations des transferts c'est pas voilà un million et pour moi il est parti 940 allez j'accepte allez tu peux le prendre ils ont augmenté de vingt à mille donc d'accord par défaut par défaut c'est toujours le gros problème 1 Voilà. Nous allons aller à la conférence de presse. Voilà que je rentre. Sans plus attendre, nous allons passer aux questions. Et nous allons voir les questions qu'ils vont nous poser. Voilà. On doit se focaliser sur la victoire à domicile. Ça, c'est sûr et certain. Le titre, il ne faut pas encore en parler maintenant. Voilà. La confiance, c'est le principal. C'est surtout ça qui coûte le plus. Et Van de Vort, il va jouer plus en déplacement. Je vais faire tourner l'équipe A à domicile, l'équipe B en déplacement. Voilà. Nous sommes partis pour le match. Il joue en 5-3-2. Comme d'habitude. Nous allons jouer notre premier match devant notre public. Avec notre buteur, Joao-Pedro. Voilà, notre petit nouveau stade. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Nous faisons notre petite rentrée. Nos supporters sont là pour nous soutenir. Le stade est comble. pour notre première confrontation contre Nancy Lorraine à domicile comptant pour la première journée de championnat en Ligue 2 Jérémy Ducoul voilà l'équipe de Wascal Green, Ogaoul Truffier, Dardé, Colline, Siquet en défense Grasquin, Fredrup et Boula en milieu et en attaque Sarr, Jouan, Pedro et Ducou avec une ambiance à l'anglaise Comme je vous dis le club de Wascal c'est un club formateur qui joue en National 3 donc juste avant la Ligue 2 et il forme des joueurs et le principal fournisseur du club pour les joueurs qui doivent aller à gauche et à droite enfin au niveau transfert surtout c'est surtout avec le Lask et Valencien éventuel Lens aussi mais bon un peu moins sur Lens mais sur Lille ça c'est presque du 100% allez, Siquet allez, Ducou mais à jouer les gars ouais les gars jouez bien joué Fredrup ah, dommage ah, joué et d' Tuesday et d'essayer ouais tu fais ouais bien joué les gars bien joué feria boulot bien essayé garçon bon 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 attention les gars oui attention bien collins ouais il se met là il sert et plus vite que lui hein allez et voilà le but bien joué de coups et à jouer de coups et oui mais du petit pépite en attaque là et oui allez les gars c'est bon on mène à zéro premier but de notre petit belge international qui jouent à rennes encore l'année dernière voilà il a joué truffier ça c'était dommage on a joué collins allez avance et voilà le deuxième il a joué joué au pedro certainement sur une passe de boula notre capitaine et oui j'ai au pedro la petite pépite qui vient de voir de forte on a joué au pedro et on va à joué à l'essai donc on a joué de la petite pépite qui vient de 어딨 Ah, c'est le but, mais oui, il ne sait absolument rien faire là-dessus, égalisation de Nancy, Nancy Lorraine, non c'est pas Nancy, ah si c'est, oui c'est Nancy Lorraine, très belle tête, mon défenseur arrive un peu trop tard, Green a essayé, mais il n'a pas su l'avoir, c'est dommage, allez les gars, c'est pas grave, c'est le football, cool, Eikonnins, aah, Voilà, bien essayé, c'est pas grave. Mais à jouer truffier. Allez, vas-y monte, grand ! Voilà, 2 buts à 1, à la mi-temps. Bon. Allez. C'est parti Sur une phase 10 Manet Saïr Doku qui inspire Et ouvre le score contre Nancy A domicile Avec la petite chorégraphie en plus Et le deuxième but De Joao Pedro Notre petit Brésilien Et là Dardé arrive un peu trop tard Malheureusement Grimm ne touche mais pas assez Pour dire de la déviée Hors du cadre But de Biron Toulouse Toulouse est mené 0-1 Auxerre est mené 1-0 Le Paris Football Club également Et oui hein Il n'y a aucun match facile Allez les gars On entame la deuxième mi-temps J'espère qu'on va l'entamer Beaucoup mieux que Nous avons Il faut jouer en arrière Il ne faut pas avoir peur Voilà Voilà Par il Par il Par il Par Par Truffier Bien joué Green Bien joué Grand Et voilà l'égalisation C'est dommage Allez les gars c'est pas grave Ce n'est que le début de championnat Et oui Toujours Toujours trop tard Dommage Maybe Sous-titrage Sous-titrage Allez les gars Allez les gars Ben essayez Grand Allez hein Si on gagnera pas tous les matchs Ça c'est sûr Allez le coup Allez le coup Oh non c'est pas possible ça Oh non c'est pas possible ça Allez Allez truffier Allez truffier Tchueux Allez le coup 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 Et voilà le coup Et voilà le coup Et voilà le coup Bien joué Grand Bien joué ça Bien joué ça Hop Autre capitaine qui sort il est mal allez vas-y et voilà bien joué ça les gars ça c'est jouer au football allez on reprend 2 buts d'avance bien joué à la France bien joué tout le monde d'ailleurs allez on reprends ah non une paire de balle comme ça au milieu ça ne va pas d'un grand et voilà notre première victoire en Ligue 2 contenant 6 lorrains 4 buts à 2 c'est largement mérité nous entamons la Ligue 2 de la meilleure manière par une victoire le seul bémol c'est prendre 2 buts bêtement avec un marquage disons pas assez strict c'est dommage mais c'est comme ça c'est le football la Dardé est encore en terre la Dardé est encore en terre dedans et le deuxième je crois que c'est la même chose c'est encore Dardé qui arrive un peu trop tard il est juste derrière le joueur ben oui ils sont très forts sur les balles arrêtées un tir de Joe Pedro qui fait le 3 buts à 2 et là c'est le France qui marque le 4ème but qui prend le gardien en contre-pied voilà très belle victoire pour notre premier match en Ligue 2 ouais nous avons eu la possession de balles nous allons voir un peu plus le détail 61 à 39 comme vous pouvez voir nous avons dominé tout le match sauf que eux ils ont eu l'opportunité de marquer 2 buts malgré tout au niveau des tirs nous avons 6 tirs et 5 cadrés eux aussi voilà au niveau des passes 96 passes et 81 réussis eux 129 passes et 117 ils ont été meilleurs au niveau des passes et en défense ouais ok nous allons voir les performances des joueurs voilà Joe Pedro 8,3 Doku 7,5 Raskin 7,4 Truffé et Boula 7,2 Ismail Aissar 7,1 je dis bien Fredrup Dardé et Colin 7 Green Siquet 6,8 et 6,6 et Franz 6,5 bon et les autres ne sont pas rentrés donc et leur meilleur joueur est Biron avec un 8 sur 10 voilà nous allons aller à l'interview d'après match Toulouse Toulouse s'est battu Oula Auxerre aussi merci à vous de nous accorder quelques instants après ce match à l'interview Merci. Voilà, nous allons voir un petit peu les résultats de la première journée. Bastia qui est battu 0-3 chez lui par Nîmes, Toulouse battu par Ajaccio, Auxerre qui est battu par, je ne saurais pas dire qu'est-ce que c'est comme signe, enfin soit, 4-2 contre Nancy, Valenciennes battu par Nior, 1-2. Prochain match. Nous allons à Rodez. 1-2. 1-2. 1-2. Oui. 1-3. 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 On va faire un échange, Milieu. Élié, qu'est-ce qu'il y a comme élié ? On va lâcher. Attaquant. Voilà. Ok, merci garçon, au revoir. Tout est d'accord pour moi. Ok. 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 Nous allons faire Karaboko Dembélé. Allez. Merci. Voilà. Voilà. Voilà, Karamoko Dembele est à Oaskal. Nous allons lui donner son programme d'entraînement. Voilà, on va le mettre comme soutien. Comme ça, il aura un peu plus d'endurance, parce qu'au niveau d'endurance, il n'a pas beaucoup. Nous allons voir dans l'équipe B, si on sait l'intégrer. Je vais remplacer Doku et je vais mettre Karaboko. Voilà. ... 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